Le Mouvement Gabonais pour le Bien-être Familial, MGBF, qui connaît quelques difficultés de fonction, les bons nous en disent un peu plus. En cas du troisième arrondissement de la ville de Libreville, un bâtiment a-t-il une autre action ? C'est à temps le Mouvement Gabonais pour le Bien-être Familial, MGBF. L'établissement comporte une clinique, un laboratoire, un service de pédiatrie et bien d'autres bureaux. Ici, le personnel demeure motivé, à quel le manque sinon l'absence de la petite pointe, qui facilite un drapouillien. On a des appareils qui sont un peu élevé, donc vous en souhaitez que tout ça arrive, non, mais être comme les grands laboratoires, voilà. Le matin, vous avez que je sois là, donc la directrice exécutive, mais sois là, je vais vous présenter, vous, et j'aurai donc des personnes qui souhaitent la rencontre et vous, le président. Ce que nous nous fournissons, c'est offrir des services de qualité en santé sexuelle et reproductive, l'opération défavorée. La structure vit avec les cotisations des volontaires, mais également avec les quelques recettes au niveau de la clinique ou bien du laboratoire qui nous permettent de pouvoir tourner. Une structure sanitaire de proximité qui est des services aux personnes de toute catégorie sociale et celle-ci est en pleine structuration sur la nouvelle équipe dirigeante. Je suis allé à refaire dans ce bâtiment et nous espérons que les bonnes volontaires, moi, que le MGBF, le MGBF, le MGBF, il y avait tout autour, c'est des quartiers, pour faire de façon diminue, si nous ne donnons pas seulement de l'acier, mais nous donnons aussi du bien-être. Le mouvement existe depuis le 11 avril 1998. Il ne reçoit aucune subvention de l'État, d'où son cri d'alarme. Nous avons une nouvelle gouvernance, nous espérons renouer le contact avec l'IPPF, faire en sorte que le partenaire puisse revenir, mais aussi faire en sorte que l'État gabonais, qui est notre pays, puisse reconnaître ce qui est au service des populations les plus diminuées et que nous pensons que les autorités, les plus hautes autorités, devaient se pencher sur le cadre du mouvement gabonais parce que c'est un mouvement qui sert les populations. Le MGBF souhaite être un leader national en santé sexuelle et de la reproduction à travers la promotion de l'ensemble des activités. Malheureusement, pour les moyens financiers, ces activités connaissent un certain ralentiment en ce moment.